Coucou, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast, mais cette fois on va parler de choses un petit peu différentes. On va parler des personnes qui m'ont inspirée, qui m'ont donné envie d'étudier à l'étranger et de voyager en général. Alors c'est trois personnes qui sont très différentes. Il y en a deux qui sont parties au Canada, il y en a une qui est partie aux Etats-Unis. A chaque fois, pas pour les mêmes raisons. Enfin bref, je vais t'expliquer tout ça. Je pense que ça va être un podcast assez court, mais j'avais juste envie de te présenter ces trois petites personnes. Trois filles d'ailleurs. Enfin, trois femmes même. Et puis voilà. Alors la première personne, je pense que tu la connais, c'est Léa JPLF. C'est une youtubeuse qui fait un podcast maintenant qui s'appelle Simple Caféine, que j'adore, que j'écoute tout le temps. Donc vraiment, quand je cours, quand je cuisine, enfin bref, je ne loupe pas un seul épisode. Mais bref, Léa, elle est partie à 18 ans faire tout son cursus à Montréal. Et elle a fait énormément de vidéos. Et ça fait partie des personnes qui m'ont vraiment donné envie d'aller au Canada et plus spécifiquement au Québec. Je te laisserai aller découvrir ses vidéos, etc. Mais j'aime beaucoup la façon dont elle parle. J'aime beaucoup ses valeurs et puis voilà, la façon de partager les choses. Et ouais, Léa, c'est vraiment un gros gros coup de cœur. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis partie aussi au Québec et non au Canada. Oui, au Québec, donc au Canada francophone et non au Canada anglophone. Parce que j'avais vraiment à découvrir cette culture. Donc voilà, je te mets le lien, enfin je te mettrai tous les liens dans la description du podcast. Ensuite, la deuxième personne, c'est une personne qui est plus jeune que moi d'ailleurs. C'est Eva Travel. Travel ? Travel ? Je sais pas très bien. Enfin, je me débrouille en anglais mais la prononciation est parlée en général. C'est un petit peu compliqué. Mais bon bref, c'est Eva. Je sais pas si tu connais Eva, elle est partie avec EF. Elle a fait pas mal de vidéos d'ailleurs sur ses... Oula ! Elle a fait pas mal de vidéos sur ses séjours linguistiques avec EF. Elle a fait plusieurs destinations. Et puis maintenant, c'est une auto-entrepreneuse qui a monté son entreprise. Elle a 19 ans, il me semble. 19, 20 ans. Il me semble qu'elle a 19 ans. Mais bref. Enfin voilà, Eva, elle est partie aux Etats-Unis et j'adore ce qu'elle fait. Elle a fait énormément de vlogs. Énormément de vidéos sur ses inspirations. Enfin, plein de conseils. Si tu veux partir en séjour linguistique, je pense que c'est une bonne personne à suivre. Et je te conseille vraiment d'aller voir ses vidéos. J'aime beaucoup. Elle est ultra dynamique et elle est tout le temps suriante. Et bref, j'aime beaucoup ses vidéos. Et ensuite, la troisième personne dont je voulais te parler, c'était Gwen. Alors Gwen, c'est une youtubeuse qui a 20 000 abonnés à peu près maintenant. Et en fait, je la connais parce qu'elle est partie dans l'université au Québec où moi, je suis partie aussi. Et en fait, je l'ai connue parce que j'ai cherché des vidéos ou des... Enfin bref, j'ai cherché des informations sur l'université. En fait, je suis tombée sur ses vidéos et j'ai regardé beaucoup de ses vidéos, de ses vlogs. Et elle donnait pas mal de conseils pour partir, pour se préparer, la vie là-bas, le coût de la vie, etc. Et c'était vraiment de super vidéos. Et puis Gwen, elle est aussi partie faire des stages, plusieurs stages à l'étranger. Elle a fait un Erasmus aussi en Finlande, il me semble. Donc voilà, elle a un parcours international assez intéressant. Et j'ai beaucoup aimé regarder ses vidéos. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. Je pense qu'il va faire même pas 5, 6 minutes. Ouais, pas plus. Mais bref, c'était vraiment juste pour te présenter ces 3 petites personnes que j'aime beaucoup. Et toi, si t'as des personnes qui t'inspirent pour le voyage ou qui t'ont aidé à partir ou qui là actuellement te donnent envie de partir, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta, me donner les noms, etc. Parce que j'aime beaucoup découvrir de nouveaux comptes, de nouvelles personnes. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce très court épisode. Et puis à bientôt !